Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on évoque une histoire et une mort peu commune dans l'histoire de France et même du monde. Philippe de France, fils de Louis VI le Gros, fait une rencontre avec un cochon en plein milieu de Paris qui va bouleverser l'histoire. Philippe de France est peu connu car non seulement il ne monte jamais sur le trône, mais en plus, il meurt très vite et de façon quelque peu cocasse. Vous voulez en connaître plus sur le cochon tueur ? Venez avec moi ! En dépit d'un surnom avenant, Louis VI est un roi méconnu. En début de son règne, il ne peut guère s'aventurer sans escorte au-delà des trois lieux de Paris, selon un témoin de son temps. Conscient de sa faiblesse, il va méthodiquement détruire les repères des seigneurs brigands du bassin parisien. Tels Hugues de Puizet et Thomas de Marles, sœurs de Coussy, ainsi agrandit-il le domaine royal en donnant de sa personne pendant les batailles. Le roi mobilise aussi ses grands vassaux contre les souverains étrangers, qu'il s'agisse du roi d'Angleterre, Henri Ier, Beauclair, fils cadet de Guillaume le Conquérant, ou d'Henri V, empereur du Saint-Empire romain germanique et gendre du précédent. Louis VI ne craint pas, une fois de provoquer en duel le roi d'Angleterre, mais celui-ci, prudent, se défile. Enclin comme son père à l'obésité, Louis VI devient semi-impotent à l'approche de la cinquantaine et doit renoncer au plaisir de la guerre et de la table. Mais son héritier, Philippe, beau et grand jeune homme vaillant, va avoir un destin brisé. La représentation animale dans l'art médiéval est riche par la diversité des formes artistiques et des animaux représentés, qu'ils soient réels ou imaginaires. Ces représentations médiévales sont grandement influencées par le christianisme. Elles sont décoratives, mais surtout symboliques. Les animaux représentent la création, le bien et le mal, Dieu ou le diable. Ils s'épanouissent dans les églises, sur les vitraux, les bas-reliefs, seules sources d'apprentissage pour l'illettrie qui compose la majorité de la société médiévale. Ainsi, on retrouve les animaux sculptés sur les chapiteaux des églises ou les plaques d'ivoire peintes dans les enlignures des manuscrits ou dans des fresques des églises, ainsi que dans des œuvres d'orfèverie, les sceaux, les tapisseries et les vitraux. Le cochon fut très tôt l'objet de règlements. Sous les mérovingiens déjà et à Paris, les rois jouissaient du droit d'y envoyer pêtre leurs cochons. Mais s'ils se trouvaient dans une forêt qui ne leur appartenait pas ou dans l'enclave de quelqu'un à l'intérieur de leur domaine, le roi avait l'autorisation de laisser les cochons libre cours de pêtre et de se promener. Si le lieu n'offrait point de pâture, ils pouvaient en compensation exiger un tribut. En 614, Clotaire II, par un édit publié à Paris, dans un synode d'évêques, renonce à ce double privilège, déclarant que dans le premier cas, il ne veut pas que ses porcs aillent dans une forêt sans la permission du propriétaire, ni dans le second qu'on exige de redevance en son nom. Les habitants des villes qui ne peuvent, comme ceux des campagnes, avoir un troupeau entier, élèvent chez eux un ou deux cochons que pendant le jour, ils lâchent dans les rues et laissent vivre aux dépens du public. Plusieurs accidents occasionnent au sujet des cochons un règlement de police. Il fut en effet défendu de laisser en liberté les cochons dans les rues. Toutefois, ce règlement connut le sort de mille autres. Bientôt, on l'oublia, Saint-Louis en 1261, les prévots de Paris en 1348, 1350, 1502, François Ier en 1539 défend en vain de nourrir des porcs dans la ville. Les religieux de l'abbaye Saint-Antoine, surtout en vertu du privilège de leur Saint-Patron, qu'ordinairement en représentent avec un cochon à ses côtés, prétendent être point insujettis à la défense. Non content de cette prétention, ils en formèrent par la suite d'autres plus étendus encore, et veulent être les seuls qui possèdent le privilège de laisser vaguer leurs porcs dans les rues de Paris. Né en 1116, Philippe de France est le fils aîné du roi Louis VI le Gros et de la reine Adélaïde de Savoie. Dans l'idée d'assurer la continuité dynastique capétienne, Philippe est désigné comme le successeur de son père à Saint-Lys à l'occasion de la fête de Pâques de 1120, alors qu'il n'a que 4 ans. A l'âge de 13 ans, il est associé à son père sur le trône et sacré à Reims le dimanche 14 avril 1129. En effet, à l'époque, les rois capétiens font sacrer leurs héritiers de leurs vivants afin d'assurer la continuité dynastique et éviter ainsi les querelles de succession après leur mort. L'avenir s'annonce radieux pour Philippe, qui semble avoir des prédispositions à la conduite du pouvoir. Mais sa vie bascule le 13 octobre 1131 à l'âge de 15 ans. Alors qu'il revient d'une chasse, il passe en cheval dans Paris par la rue de Martois-Saint-Jean, pas loin de l'actuel hôtel de ville du 9e arrondissement. Le 13 octobre 1131, alors qu'il traverse à cheval les roues d'un faubourg, un cochon paniqué par les bruits des chevaux se jette dans les pattes de la monture du prince. Le cheval apeuré se cabre. Philippe de France tombe et s'assomme sur une grosse pierre. Transporté d'urgence dans une maison voisine, le jeune prince décède peu après des suites de ses blessures. Il est inhumé le 17 octobre à la basilique de Saint-Denis. Son frère cadet Louis, âgé de 11 ans, est sacré à Reims le 25 octobre suivant. À la mort de son père en 1137, il devient le roi Louis VII. La même année, il épouse la célèbre duchesse Aliénor d'Aquitaine. Alors qu'au XIIe siècle, de nombreux cochons déambulent dans les rues de Paris où ils jouent le rôle des boueurs, il semble que cet accident soit l'origine de l'interdiction de la divagation des ports dans les rues. Les marchands porcins ayant désormais pour obligation de garder leurs animaux dans des enclos. L'autre conséquence est la cession au trône à la mort de Louis VI en 1137 de Louis VII, qui n'avait pas été préparé à la conduite du pouvoir. Il se destinait en effet à la vie ecclésiastique au sein de l'église. Faible de tempérament, il connaît un échec rotentissant lors de la deuxième croisade, 1147-1149, ainsi qu'un épouvantable divorce avec Aliénor d'Aquitaine en 1152. Cette dernière épousera d'ailleurs en seconde noce Henri Plantagenet et apportera en dote ses terres fertiles à l'Angleterre et formera l'Empire Plantagenet. Comme on l'a vu, le prince Philippe de France était l'héritier du roi Louis VI et devait monter sur le trône capétien à la mort de son père. Né en 1116, le fils de Louis VI fut sacré à Reims alors qu'il n'avait que 12 ans, évitant ainsi une succession compliquée tout en assurant une dynastie héréditaire. La monarchie étant encore élective, au moins sur le papier, mais la rencontre avec un cochon change le cours de l'histoire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501